Alors je vais vous parler de ce que j'ai fait en écrivant mon dernier livre sur Robert Lalonde. Le titre de ce livre est à peu près le même que celui de la conférence, c'est-à-dire « Immanence et transtextualité dans l'œuvre romanesque de Robert Lalonde ». Ce que je vais vous présenter, c'est un journal de bord. Le travail sur ce livre m'a laissé beaucoup de questions irrésolues et qui le seront probablement toujours pour des raisons différentes que je vais essayer de vous expliquer peut-être. Mais j'ai eu également le plaisir de découvrir certaines choses, de démonter certains clichés tenaces qui entourent le personnage de Lalonde. Alors, Robert Lalonde, je ne sais pas si vous le connaissez, il est né en 1947 à Oka, près de Montréal, et près de la réserve indienne. Sa grand-mère du côté paternel était une Iroquoise. Alors il se présente, quand il est venu en Pologne et quand il a parlé à mes étudiants, il s'est présenté comme un quarteron, c'est-à-dire un quart de sang indien. Et je crois que beaucoup dans sa présentation et dans son autoprésentation au public québécois tient au fait qu'il n'a jamais caché ses origines amérindiennes. Il a même un peu insisté là-dessus. Et je crois que cette vision de Lalonde qu'il a contribué à faire connaître lui-même fonce un tout petit peu la vision de son œuvre. Tout d'abord, quand j'ai connu son œuvre, et j'ai commencé comme presque tout le monde par le dernier été des Indiens, dont je vais vous parler tout à l'heure, je me suis dit que Lalonde représente avec François Barcelo et avec Jacques Poulin un courant dans la littérature québécoise des années 80 qui voit l'identité québécoise comme composée de deux facteurs, canadien-français, bien sûr, et amérindien. Pour vous rappeler, je parle de trois romans qu'on a publiés au début, dans la première moitié en tout cas des années 80, après le référendum, La tribu de François Barcelo, où il est question d'une tribu de Clipoc, une tribu inventée par Barcelo. Cette tribu a adopté un des premiers français, personnage fictif, bien sûr, qui a échoué sur le bord de, disons, en sol québécois, qui s'appelait Jean-François, et qu'on a baptisé Jaffafoua, et parce que ce personnage n'était qu'un incapable d'apprendre le Clipocois, toute la tribu s'est mise à parler français. Et dans ce roman de François Barcelo, il y a toujours un jeu d'interprétation, parfois les Clipoc, ou les Clipocois, ce sont des Canadiens français, et parfois c'est une tribu indienne, suivant le contexte, suivant l'interprétation qu'on peut lui donner. Le deuxième roman, c'est, ou disons, cette identité mixte est un peu moins visible, mais il y a un parallélisme amérindien et canadien-français. C'est le Volkswagen Blues de Jacques Poulin, qui avait le mérite de, disons, de faire découvrir aux Québécois, qu'avant la, disons, l'arrivée de la nation fondatrice, c'est-à-dire des colons français, il y avait là des Amérindiens qui sont arrivés les premiers par l'Ouest. Et justement, c'était le premier état de conscience avec laquelle j'ai abordé l'œuvre de Lalonde. Mais assez vite, à la lecture de ces autres ouvrages, je me suis rendu compte que c'est un cliché. Que c'est un cliché qui est entretenu par la critique québécoise, par Lalonde lui-même, comme je viens de le dire, et qu'il y en a d'autres qu'il faut, disons, démonter, qu'il faut démontrer et puis démonter, comme je vais essayer de vous le dire. Et j'en suis venu à la conclusion que ce qui caractérise l'œuvre de Lalonde, et je brûle mes batteries dès le début, puis je vais m'expliquer, ce sont ces deux notions du titre. Ce sont ces deux notions qui font partie du titre de ma conférence, « Immanence et transtextualité ». Pour ce qui est de l'immanence, c'est un terme philosophique qui a une très longue tradition dans la philosophie occidentale. Bien sûr, il fonctionne dans la plupart des cas en couple antinomique avec transcendance. Mais ce n'est pas de l'histoire de cette notion, de ce couple de notions que je vais vous parler, mais je me suis aperçu qu'on utilise le terme d'immanence assez souvent, que ce soit en français ou en polonais, pour désigner le simple fait de ne pas croire à l'au-delà, à l'existence après la mort, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de se limiter à ce qui existe, à ce qui est donné à l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Bien sûr, cela vient certainement de l'étymologie du mot « immanens » ou « immanere » ou « immaneo » si vous voulez. C'est-à-dire « im » c'est ici, « in » et « maneo manens manere » c'est-à-dire rester, demeurer. Alors, rester ici, c'est restreindre à ce qui est accessible ici même, c'est-à-dire dans ce monde-là que nous pouvons aborder avec nos sens. Et plus tard, dans un deuxième rapprochement, je me suis rendu compte que cela ne suffit pas pour décrire la vision du monde de la Londres. Et c'est très simple, parce que sa vision du monde semble primée, l'ici et le maintenant, « hic et nunc », n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est une vision du monde qui connaît des moments privilégiés et ces moments privilégiés sont vécus ici et maintenant, en contact direct avec la nature. C'est comme une sorte de communion avec la nature. Et ce n'est pas l'invention de la Londres. Je crois que beaucoup de courants ésotériques que vous connaissez, que vous pouvez connaître, mises là-dessus. Mais pour ne pas chercher de ce côté-là, et pour chercher du côté laïc, parce que je viens de parler de cette dimension athée de la Londres, j'invoquerai un autre écrivain, écrivain français, Albert Camus. Albert Camus, qui parle des noces. Et ce qu'il entend par noces, recouvre à peu près ce que j'entends par « immanence » dans ce sens-là. C'est-à-dire une communion avec la nature, le sentiment de faire partie de la nature ici et maintenant. Et maintenant, la transtextualité. La transtextualité, pour ce public-là, cela doit être simple. C'est un terme inventé par Genette, par Gérard Genette, pour remplacer ou pour donner un terme plus général que l'intertextualité. Par intertextualité, Genette comprend l'effet de se référer à une autre œuvre, au sein d'une œuvre, mais ponctuellement, tandis que la transtextualité, pour lui, ce sont tous les phénomènes, y compris l'hypertextualité, l'architectualité, etc., qui proposent, comme dit Genette, une transcendance textuelle du texte. Tout ce qui le met en relation manifeste ou secrète avec d'autres textes. Ne vous me prenez pas sur le sens de cette transcendance textuelle. Ce n'est pas, disons, par bravarde que j'ai choisi « immanence » et « transtextualité ». Je l'ai choisi parce que cela me semble être un alliage inédit, qui caractérise l'œuvre de la Londres. Je vous l'expliquerai peut-être plus à fond en analysant le monde sur le flanc de la truite. Et maintenant, je voudrais vous présenter trois phrases. Ce sont les trois premières citations qui sont sur la liste qu'on vous a données. Je commencerai coquettement par la deuxième, qui me semble plus simple, présenter un cas plus simple. « Je marche dans le vent et médite cette phrase d'Annie Dillard, écrite pour moi, pour aujourd'hui, pour le vent, l'enfance, la mort et le printemps. » Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a ici deux éléments. Le premier élément, c'est la lande dans la nature. Il se présente lui-même en contact direct avec la nature, mais cela ne lui suffit pas. Il faut qu'il ressente, qu'il se confirme, ou qu'il confirme cette communion avec la nature, ses noces, pour parler à la Camus, par la lecture de son écrivaine fétiche, qui parle de la même chose. Et ce que j'ai remarqué, ce qui sera très visible à la fin, quand je vous présenterai le monde sur le flanc de la truite, c'est que ces deux facteurs sont indispensables à la lande pour bien jouir du spectacle de la nature, pour bien ressentir cette communion. Il appartient à cette génération, c'est peut-être la dernière génération, disons, qui a reçu les études classiques, et qui plus est, il est acteur, il est comédien. Et cela me semble être le prédisposé à, comment dirais-je, à la fidélité, au respect des paroles des autres. Quoi qu'il en soit, il y a ces deux facteurs qui me semblent, qui semblent contradictoires, mais qui sont tout à fait complémentaires, à mon avis, pour la lande. Et passons à la troisième citation. Alors, il rentre avec sa femme en voiture de Montréal. Il habite à Saint-Cécile, de mille temps, près de la frontière états-unienne. Et il voit un buzard, Saint-Martin, un oiseau rapace, qui sème la terreur dans la prairie. Et voilà, c'est la citation. « En rentrant, je cherche avec avidité, avec avidité quasiment du buzard en chasse, une phrase de Daniel Salenave, qui dit bien ce que je viens de voir et ce que je désire déjà raconter. Je la trouve, la relis, je suis comme étourdi. Ce qu'elle signifie plus encore, aujourd'hui pour moi, contient plus d'exactitude, chante avec plus de justesse, le nécessaire engrangement des choses perçues avec l'aide des mots. Alors, il a vu ce qu'il a vu. Il a reconnu, parce qu'il s'intéresse aux oiseaux, il est un excellent ornithologue, il a reconnu la silhouette de buzard Saint-Martin, n'est-ce pas ? Mais cela ne lui suffit pas. Une fois à la maison, il se jette, parce qu'il sait avoir lu, dans l'œuvre de Daniel Salenave, une phrase qui parlait d'à peu près la même chose. Et alors, ces deux éléments lui permettent de jouir pleinement. Et qui plus est, j'aimerais attirer votre attention sur la fin de cette phrase. Voilà. Le nécessaire engrangement des choses perçues avec l'aide des mots. Et c'est, je crois, la synthèse. Si, disons, si on peut imaginer que l'appréhension de la nature à l'état pur et direct, c'est, disons, la thèse, antithèse, c'est la lecture, et la synthèse de ces deux éléments, c'est l'engrangement des choses perçues à l'aide des mots, c'est-à-dire l'écriture. Il faut absolument noter cela, il faut l'immortaliser, comme on dit. Et maintenant, je passe à la première citation qui me semble la plus complexe, qui me semble, qui semble absurde quand on essaie de visualiser, disons, cette scène. Un petit, il lit Desert Notes de Bairl López. Un petit livre que je lis en écrivant, que je lis en écrivant, en regardant partout, ses pages pleines, remuant avec mes pages blanches, dans un de ses coups de vent pleins de soleil de ce commencement d'avril, pascal, généreux, presque oppressant. Alors, dans une main, il tient le livre de Barry López qu'il lit, c'est un livre qui parle de la nature, dans l'autre main, il tient une feuille blanche, n'est-ce pas, sur laquelle il s'apprête à écrire, à décrire le spectacle de la nature et le vent remue ces deux pages, la page pleine de López et la page blanche de la londe qu'il s'apprête à remplir. voilà. Alors, c'est la nature, c'est le voir, c'est le lire, n'est-ce pas, Barry López, et c'est l'écrire, c'est-à-dire, c'est ce qu'il s'apprête à faire. Et, ceci dit, je vous propose de passer à la présentation, à la brève présentation du deuxième roman de la londe. Et, quand j'ai dit que d'autres clichés nous attendent, je pensais à ce roman-là. Le premier roman de la londe, je le dirai tout de suite, c'est La Belle Épouvante. Il est sorti en 1980, me semble-t-il, et c'est un hymne à l'amour, à l'amour hétérosexuel. Bon, c'est l'histoire de l'amour avec celle qui deviendra la compagne de l'écrivain. Mais le deuxième roman, le dernier été des Indiens, raconte des amours homosexuels d'un garçon de 13 ans, un garçon canadien français, à l'été 1959, qui était la dernière été du gouvernement de Duplessis, et d'un Indien plus âgé, de 30-40 ans peut-être, qui s'appelle Kanak. Alors, un sujet scandaleux, un sujet qui me semble-t-il, d'après ce que j'ai demandé à mes collègues québécois, qui s'est gravé dans leur mémoire comme le stéréotype de l'écriture lalandienne. Ah! jusqu'au point qu'un de mes collègues a été très étonné quand je lui ai appris que Lalonde était mariée, qu'il avait une fille, actuellement, il a un petit-fils, n'est-ce pas? Tellement, il était fixé sur cette image du narrateur, du protagoniste également du dernier été des Indiens, qui est homosexuel. Mais ce n'est pas cet aspect qui nous intéressera davantage. C'est l'un des rares romans de la lande dans lequel il reprend le thème de l'indianité. Mais il le reprend parce que, vous savez, quand on lit ce roman, on s'est dit mais à vrai dire, c'est plat, c'est manichéen, c'est blanc, pas blanc et noir, mais blanc et rouge, n'est-ce pas? Pour ainsi dire. C'est simpliste. Il y a un bon, il y a de bons Indiens et il y a de mauvais blancs. Alors, à y regarder de plus près, on aperçoit cependant des choses plus subtiles qui ne nient pas cette thèse générale mais qui font qu'il y ait des nuances. Voilà. Alors, tout d'abord, essayons de voir comment est présenté l'Indien. L'Indien, le soleil n'est pas sûr sa peau, l'Indien est né avec le soleil dans sa peau. Et puis, le narrateur parle de son sang lumineux, le sang lumineux de l'Indien et de cette lumière de son sang. Alors, il y a un peau rouge comme on appelle traditionnellement les Indiens. Alors, il a une peau rouge et cette rougeur extérieure est également une rougeur pour ainsi dire intérieure, une rougeur lumineuse. Lumineuse, il y a ici trois facteurs. C'est le soleil, le sang et la peau rouge, n'est-ce pas, qui forment un conglomérat original, un ensemble qui dénote la vitalité, qui dénote également une certaine effervescence, lumière, beauté, vitalité et le sang. J'ai trouvé par hasard dans le dictionnaire des symboles de Chevalier et de Guerbran la définition du sang, une des définitions du sang. Le sang symbolise toutes les valeurs solidaires du feu, écrivent les auteurs de ce dictionnaire, de la chaleur et de la vie qui s'apparentent au soleil. A ces valeurs s'associent tout ce qui est beau, généreux, élevé. Alors, ni plus ni moins, c'est la définition de l'Indien l'Alandien. Mais, derrière cette définition qui coïncite par hasard avec l'image de l'Indien telle qu'elle est présentée par Lalonde, il y a me semble-t-il, ce n'est jamais dit ouvertement, l'image d'un Ménalque rouge. Ménalque, c'est un personnage des nourritures terrestres de Gide. Nous allons revenir plus tard, si le temps ne le permettra, en nourriture terrestre dans un autre roman de Lalonde. Et, Ménalque, c'est un homme d'âge mûr qui initie à l'ardeur à la vie sexuelle et homosexuelle également, mais à l'ardeur, comme l'appelle Gide, des jeunes patres parmi lesquels se trouve surtout le jeune Nathanael. Voilà, alors, il y a ce couple de Nathanael, d'un adolescent et d'un homme d'âge mûr qui est ici l'Indien. Mais, ce n'est pas tout. Ce qui m'a beaucoup gêné, d'abord, quand j'ai abordé ce roman, c'est que c'était un autre cliché, mais cliché plus général, parce que je me suis dit, eh bien, voilà, il y a ici des paysans, des habitants canadiens français et il y a des Indiens. Alors, deux groupes ethniques, sociaux, qui sont les plus attachés à la terre, au monde, au monde naturel. Eh bien, non, pas pour la Londres. Pas pour la Londres. Pour la Londres, c'est l'Indien qui représente l'immanence dans, suivant la définition que je vous ai déjà donnée. Pour le village, non, c'est la station numéro 4. Il est là, en bas, à mes pieds, le village. Il a tout oublié, déjà. La dévise des Québécois, c'est un, je me souviens, n'est-ce pas. Il a tout oublié, déjà. Ou il a renoncé. N'importe. Le village dort, même s'il est bien là, visible dans la clarté du soir, même s'il ne serait pas ce soir comme les autres soirs, l'absence du village me surprend et tout de suite après, elle ne me surprend plus. Ils sont assoupis, ils dorment et ils rêvent depuis si longtemps que je ne les connais pas. Et ils ne vivent pas sur la même planète. Ils s'inventent puis s'oublient à mesure. Affalés sur leur véranda, ils songent au faste de la procession de demain, la procession de la fête d'yeux. Il est huit heures du soir et c'est le plus beau temps de l'année et le village n'existe plus. Abandonné à sa bonne conscience ou à sa digestion, ce qui revient au même, le visage rumine sa propre absence béatement. Alors, ces Canadiens français, stéréotypés ici, parce que c'est une image fortement stéréotypée pour le besoin de la cause, pour le besoin de cette opposition, n'appartient plus à la terre au même titre, c'est-à-dire n'a pas le même contact avec la nature que les Indiens. Bien au contraire, ils vivent dans une sorte de salle d'attente, tournée vers l'au-delà, tournée vers la transcendance. Et c'est une image, comment dirais-je, tellement artificielle, tellement fausse, parce que plus tard, plus loin, la Lente va parler des pique-niques organisés par les Canadiens français qui s'étendent de voir d'étaler un lièvre beige, qui n'arrivent plus à manger leurs sandwiches parce que les sandwiches sont sapoudrés de sable, n'est-ce pas ? Alors, c'est comme s'ils vivaient sur une autre planète. Voilà pourquoi je dis qu'il s'agit d'une image simplifiée, mais c'est une image qu'il introduit. Et quel est le but de cette, disons, de cette opposition ? Il s'agit de est primé, de glorifier, pour ainsi dire, l'image de l'Indien qui appartient à l'immanence, qui représente l'immanence. Et les Blancs, ici, sont non seulement dans une somnolence, ils ruminent leur absence, mais également, ils sont tournés non seulement vers l'au-delà, mais également vers l'avenir. Et c'est ce que j'ai dit ou n'ai pas dit au début, parce qu'il y a des idéologies qui semblent des idéologies immanentes, de l'immanence, que la Londres, cependant, rejette. C'est tout ce qui implique la projection. Projeter, c'est-à-dire jeter en avant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire faire des projets, ne pas le faire maintenant, mais faire des projets. Et voilà que dans le village apparaît un agitateur blanc. C'est un rouge, c'est-à-dire un libéral. Nous sommes à l'été 1959, c'est le dernier été du gouvernement de Duplessis, et, comme vous le savez mieux que moi, il y a un mythe fondateur de la société québécoise, c'est la révolution tranquille. pour Lalonde, c'est un faux mythe. C'est un faux mythe parce qu'il a introduit le facteur de projection, le vecteur de projection. C'est la citation numéro 7. Ce qui compte, c'est espérer de toutes ses forces que le résultat des prochaines élections soit le bon. Espérer, comme à l'Église, d'étrôner le petit roi, voilà de quoi il est question aujourd'hui, Duplessis le bleu, c'est-à-dire le conservateur, avec son grand pouvoir, le remplacer par les rouges tout neufs, avec un sang qu'on dit plus frais, plus clair. Il faut que ça change. Eh bien, pour Lalonde, ce n'est pas un changement. Pour Lalonde, ce n'est pas un changement parce que tout ce qui, comme je viens de le dire, tout ce qui est dirigé dans un au-delà, un au-delà transcendantale et un au-delà politique vectorisé dans le futur, c'est faux. C'est une fausse vérité. Et, pour en terminer, la citation numéro neuf. Au bout du quai, les Indiens pêchent sans écouter la voix libérale. Ils sont rouges, beaucoup plus rouges que vous, M. le crieur. Ces pêcheurs et ces pêcheuses sont rouges, sans rouge cuivre, rouge exaspération, le rouge des pierres chauffées, rouge ténacité, rouge orgueil, rouge du rouge des gorges, ouvertes des caribous, etc., etc., etc. Voilà. Alors, ce sont des vrais rouges. Tandis que celui qu'on appelle le rouge, c'est-à-dire l'agitateur libéral, ne l'est pas. Et, voilà, j'ai sauté la citation numéro 5 qui est peut-être, bon, un peu trop audacieuse. Il s'agit d'opposer à Dieu, s'agenouiller devant Dieu, devant l'autel et s'agenouiller dans un acte d'amour homosexuel qui est la vraie communion. tandis que Dieu est appelé le doré, pas, disons, Dieu en or ou le veau d'or, mais même doré. Et voilà que nous arrivons à la conclusion de ce premier roman, conclusion très simpliste, mais, bon, c'est ainsi que sera perçue la langue pendant des décennies à venir. Ce qu'il faudrait, c'est revenir un siècle en arrière et recommencer. Rencontrer l'Indien et qu'une civilisation naisse de cet accouplement unique sur toute la planète. Ici, aujourd'hui, devrait coexister nos races. Cordialement, il n'est peut-être pas trop tard. On peut encore ressusciter la fumée de la paix et dans les calumets. et pour en terminer vraiment avec ce roman, il y a la citation numéro 12 et numéro 13. Dans une sorte d'écho de signes renversés, Kanak qui apprend à nager à Michel, le narrateur, protagoniste, parce que Michel n'arrive pas à traverser à la nage, je ne sais pas, à une distance, un lac, il l'appelle Pissoup, d'une... Bon, c'est une manière péjorative pour appeler les Canadiens français. Tandis que, lui-même, il s'appelle comment? Kanak, Kanok, n'est-ce pas? L'Indien s'appelle Kanok, Kanak, voilà. Alors, c'est une autre appellation du Canadien français. Ces deux appellations se renvoient en écho comme, et puisqu'il s'agit de la mort, il s'agit comme de deux moitiés d'une pomme que, parce qu'il s'agit des amours homosexuels, j'hésite à appeler, disons, l'évocation du mythe d'androgyne. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe d'androgyne platonicien. Avant, les gens, les êtres humains étaient doubles. Chacun avait une partie féminine et une partie masculine. Puis, les humains se sont révoltés contre les dieux et les dieux les ont divisés et maintenant, ces moitiés se cherchent. Bon, et, vraiment, la dernière phrase, il y a en décrivant l'hôtel de son église paroissiale à tiffé de voile blanche, Michel l'est dit plus nombreuse que celle du gros bateau de Christophe Colomb quand il partit nous découvrir. Nous, c'est-à-dire qui ? Nous, les Québécois et les Indiens, n'est-ce pas ? Nous, les Autochtones, nous, qui, bon, il s'agit d'un rêve irréalisable. Bon, et passons peut-être parce qu'il y a ici plusieurs citations qui concernent le, qui concernent le, « Que vais-je devenir jusqu'à ce que je meurs ? » Mais je vois que le temps court et qu'il vaudrait mieux passer à d'autres romans bien plus intéressants. J'aimerais consacrer quelques mots au « Fou du père ». Le « Fou du père » est un roman de la seconde moitié des années 80 dans lequel la Londe montre cette problématique de l'immanence d'un autre point de vue. Dans le roman dont je viens de vous parler, l'immanence, c'était quelque chose d'unanimement positif. Tandis qu'ici, les cartes sont un peu brouillées parce que l'argument de ce roman est assez simple. Il y a un jeune Montréalais qui est né dans la forêt, qui a vécu son enfance dans la forêt et qui, âgé de 30, 35 ans, revient auprès de son père qui est devenu veuf et qui vit dans une cabane. Le père vit de chasse et de pêche et le but du narrateur anonyme est de se réconcilier avec le père. Alors, pour la première fois, nous avons un écart par rapport à ce que je viens de dire parce que le représentant de ce qui semble être l'immanence dans ce roman-là, c'est le père. C'est le père qui n'est pas le personnage positif. C'est un personnage qui s'est brouillé avec la mère et s'est brouillé avec la mère du narrateur après la naissance de celui-ci. L'union qui existait, l'union quasiment parfaite qui existait entre le père et la mère a été brisée par la naissance du fils. Le père est devenu jaloux du fils. Alors, l'enfance, l'adolescence du fils était empoisonnée par cette jalousie du père. Finalement, il a choisi de vivre dans une grande ville, probablement à Montréal et quand il s'est réconcilié avec lui-même grâce à sa femme bien-aimée et c'est pour la première fois qu'une femme bien-aimée qui s'appelle elle, comme Louise par exemple, parce qu'il se lit elle, n'est-ce pas, elle, 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 elle a guéri de sa, de sa rage contre, contre la vie. Alors, il vient se réconcilier et nous avons une immanence qui est d'une autre essence parce que le père, quand il, quand le protagoniste arrive dans la forêt, elle l'accueille puis il prend un bateau et à un moment donné, il lui dit « déshabille-toi » et il saute dans la rivière. il nage donc nu jusqu'à l'île, jusqu'à leur île. Et voilà, c'est la citation numéro 18. L'eau brûle et je me sens vite extraordinairement purifié comme cuit par un acide. Je flambe de partout et le sang chaud qui vient tout proche de ma peau veut se brûler au froid lui aussi. Je nage derrière lui. Au bout d'un moment, mes membres prennent leur plaisir tout seuls et je ne fais plus aucun effort et je ne suis que ce corps calciné qui glisse et mon souffle sifflant et si tranquille est un tranquille cri de joie, joie retrouvée, joie nerveuse, nocturne comme le ululement du huard. Quand ils arrivent à l'île, le père s'occupe des préoccupations masculines tandis que c'est le fils qui fait la cuisine. Alors, il y a une sorte de machisme ici. Mais j'aimerais revenir à cette citation. Il s'agit comme d'un rite de réinitiation puisque son efféminé de fils est revenu de la grande ville, il faut le réhabituer à la vie d'ici. Alors, il faut qu'il plonge. Remarquez qu'il s'agit ici comme d'une réaction chimique, une réaction chimique de réhabituation aux éléments par le froid, par le contact avec l'eau froide et je le souligne après, c'est le père qui s'occupe d'aller chasser tandis que le fils s'occupe de la cuisine et lui allume le feu. Alors, il est ravalé au rang féminin bien sûr du point de vue traditionnel. et je crois que la clé qui n'est pas dans ces citations ici, la clé pour cette situation-là est bien la phrase que Lalonde répète à plusieurs reprises dans ses écrits. Parfois, c'est une anecdote, parfois, c'est lui et sa grand-mère, parfois, c'est lui et son père qui sont les protagonistes de cette anecdote. L'essentiel est qu'il est bavard, il ne cesse de parler au lieu de se concentrer sur ce qui est essentiel sur la nature. Et soit le père, soit la grand-mère lui dit tu es vacciné à l'aiguille du gramophone, mais tais-toi et regarde, n'est-ce pas ? Regarde comment est fait l'arbre, regarde, prends contact avec la nature. Voilà. Alors, le fils s'est remis à parler. La parole, il est écrivain, comme la lente dans la vie. Alors, c'est ce qui aggrave cette situation, ce conflit, parce qu'il aimerait parler tandis que le père est tacitur. N'est-ce pas ? Et l'essentiel est de faire parler le père et de nouer un contact avec lui pour se réconcilier avec lui pour qu'il puisse se pardonner l'un à l'autre. Et ici, ce qui est rare chez Lalonde, la femme joue un rôle très important, la femme bien-aimée et l'amour. L'amour qui lui a permis de se remettre de cette rage qui a hérité du père. Et il y a un autre élément qui est caractéristique de Lalonde, c'est-à-dire son savoir ornithologique. Il se compare lui-même, il compare le père au hibou des marins au hibou qui traverse son territoire avec des faux yeux sur la nuque. Certaines espèces de hibou ont comme des... C'est-à-dire les plumes sont disposées de manière à ce qu'on puisse y voir ici sur la nuque comme des yeux. Alors, c'est pour le protagoniste et pour le père, c'est le symbole de la vigilance. Il faut avoir les yeux derrière la tête, n'est-ce pas ? Il faut regarder partout, il faut être vigilant. Et cet oiseau qui terrorise tout le territoire, tout son territoire de chasse, c'est celui qui a peur. Il terrorise les autres parce qu'il n'est pas sûr de sa puissance. Et voilà, quand il fait la connaissance avec elle, le narrateur dit, mais je n'arrive pas à me laisser aller, je n'arrive pas à être confiant avec toi à chaque moment parce que cette méfiance que j'ai héritée du père me paralyse. à quoi elle apporte une réponse et une solution en disant « Mais si tu veux tout voir, vois tout. » Les parents, ils bouent, se partagent, l'incubation des œufs et l'éducation des petits. Voilà. Alors, il y a là ce qui me semble du point de vue sémiotique un cas assez intéressant parce qu'il y a le même signe global, le hibou, qui est le symbole de la méfiance, le symbole de la terreur dans les deux sens du mot, qui terrorise et qui ressent la peur et ce que fait elle, c'est d'orienter, c'est-à-dire de changer de point de vue et de faire voir à son conjoint que les hibous se sentent également d'excellents parents. Voilà. Alors, c'est un changement du point de vue qui permet au narrateur de ce, comment dirais-je, de guérir. Et bon, j'hésite un tout petit peu à le dire, bon, je me cacherai derrière les paroles d'Yvan Bernier, d'Yvan Bernier qui est le seul critique à avoir consacré un texte au fond du Père à ma connaissance du moins. Il parle de la scène finale, la scène de la réconciliation du Père et du Fils. Les tensions se dénouent au cours d'une scène où il paraît difficile, en dépit des affirmations contraires de l'auteur, de ne pas lire l'inceste. Elliptique et d'une ambiguïté achevée dans la formulation au point qu'à la relecture on finit par se demander si l'on n'ère pas, cette scène ne saurait pourtant être interprétée différemment en raison même de la dynamique profonde du roman et des signes qui la préparent et en exigent l'accomplissement. Voilà. Et après cette scène très ambiguë de réconciliation, une chose est sûre, à la fin, le Père et le Fils plongent dans une même rivière, cette fois-ci ensemble, non pas le Père le premier, le Fils le second, et à la fin, c'est le Père qui s'occupe des travaux ménagers traditionnellement réservés aux femmes comme si l'acte sexuel a vraiment eu lieu. Je vais passer peut-être à L'Ogre de Grand-Remeaux qui est un roman où Lalonde cesse de parler directement de ses expériences autobiographiques. C'est l'histoire de quatre enfants délaissés, croient-ils, par leurs parents. Ils vivent à Grand-Remeaux dans l'Outaouais près d'un barrage d'eau et un jour ou une nuit plutôt, les parents sont partis à la pêche et ils sont disparus. Il y a trois aînés et il y a le quatrième enfant, Julien, beaucoup plus jeune que ses deux frères et soeurs. et Julien nie avoir eu de parents tandis que les trois aînés se mettent à rechercher fébrilement ses parents. Plus tard, il s'avérera que Julien ayant entendu la mère implorer le père de partir, de laisser les enfants, il a poussé la voiture des enfants dans le barrage. Alors, ils se sont noyés, il est le seul à le savoir tandis que les autres, les aînés cherchent fébrilement les parents. Il y a ici deux attitudes pour revenir à ce fil rouge de mon exposé, c'est-à-dire l'immanence et le discours de la transcendance. Seul Julien se veut être l'enfant de la nature. Il n'admet l'existence d'aucune idéologie d'aucun au-delà. Tandis que les aînés, ils ne sont pas, ils ne sombrent pas dans la religion, mais ils sombrent dans des idéologies quasi transcendantales. Pour Aline, la seule sœur de ses quatre enfants, elle est la chroniqueuse de la famille. Elle essaie de chercher d'où sont venus les parents. Tandis que pour ce qui est de l'aîné de Charles, il s'occupe de savoir, de découvrir où ils sont partis, où ils sont allés. Alors, il y a Aline qui s'occupe du passé et il y a Charles qui s'occupe du futur de l'autre facteur sur l'axe temporel. Et finalement, il y a ce qui me semble davantage intéressant pour aborder l'autre versant de ce exposé, c'est-à-dire la transtextualité. Il y a deux épigraphes qui informent ce livre. La première phrase est tirée du petit pousset de Perrault. Je vous la cite. Le petit pousset qui était très malin comprit la décision de ses parents et de bon matin voulu sortir pour quérir des cailloux. L'autre est tirée des deux cavaliers de l'orage de Jean Gionneau et la voilà. Tout est bouché, tout est employé à boucher le trou par où coule le sang des tiens. Il y a très peu, ce que je ne vous ai pas dit, il y a très peu d'exégètes de Lalonde. On compte peut-être une centaine d'articles qui sont parus au lancement de ces ouvrages successifs et il y a peut-être une vingtaine d'études plus ou moins approfondies. Or, ce qui caractérise cette, disons, exégèse lalondienne, c'est l'absence quasi-totale de toutes références à Gionneau. tout simplement, je crois que personne ne s'y connaît. Et si l'on parle de ces deux citations, on dit, bon, l'autre citation, c'est-à-dire celle de Gionneau, est importante, et on essaie de déchiffrer la première. Qu'est-ce qu'elle signifie ? À vrai dire, ce roman est tissé autour de ces deux citations. Le petit poussé qui était très malin qui a pris la décision de ses parents et de bon matin voulu sortir pour guérir des cailloux. Julien, qui est ce petit poussé, c'est celui qui veut prévenir la décision des parents, la décision scandaleuse parce que la mère Carmen a obtenu de son mari qu'il quitte les enfants, qu'il quitte définitivement les enfants, qu'il les délaisse et il a tué les parents. Dans le roman, on va assister à des scènes dans lesquelles les fragments du petit poussé de Perrault vont être retravaillés. Par exemple, il y a une scène dans laquelle Julien se réveille d'un cauchemar. Il a revêt qui s'est penché sur ses parents avec un poignard qu'il vient de les tuer. Cette scène évoque bien sûr celle où l'ogre du conte tue ses filles, les prenant pour les enfants des bûcherons que sa femme a hébergées. il y a cependant cette seconde phase celle de Giono qui me paraît fonctionner d'une manière un peu étrange. Je vous dirai tout de suite que pour la lande Giono est un écrivain fétiche. Il dira plus tard dans Le Monde sur le flanc de la truite Giono m'a donné la permission d'écrire. La lande m'a avoué que dans son troisième ou quatrième roman quand il était en manque d'inspiration il était tellement désespéré qu'il s'est mis à copier des phrases entières de Giono et c'est ce qu'il refera dans Le Monde sur le flanc de la truite officiellement avec des guillemets. N'est pas ? Et cependant il y a il y a un rapport à Giono que partagent bien d'autres exégètes et utilisateurs pour ainsi dire usagers de de ce que Giono a écrit. Il y a deux Giono deux manières de Giono la première qui est une manière qui est celle des années 30 où il montre l'homme face à la nature aux forces cosmiques de la nature où il introduit la notion de la terreur panique terreur que l'homme a de pan qui symbolise la nature mais au fond c'est une période où les héros géoniens tels qu'il les présente ne sont pas méchants ce sont des gens qui s'entraident ce sont des gens qui au fond il y a un message plus ou moins optimiste mais suite aux événements connus pendant la seconde guerre mondiale un double emprisonnement menace de mort Giono sombre dans une vision pessimiste de laquelle vont sortir ces romans d'après guerre ce qu'on appelle les chroniques romanesques initiées par un roi sans divertissement et je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de lecteurs de Giono qui n'arrivent pas à admettre l'existence de cet autre Giono je vais vous citer peut-être Roland Bourneuf un français qui habite depuis des dizaines d'années à Québec qui a été professeur à Laval et qui est l'un des premiers jionistes jioniens alors dans Pierre de Touche un essai qui est le sommet de sa carrière de lecteur d'exégète Roland Bourneuf un lecteur très perspicace écrit aucune postulation chez le Giono des dernières années d'un au-delà du monde physique et moral aucune transcendance entrevue l'acte de vivre ou ce qui pour lui est équivalent celui d'écrire se tient en suspens au-dessus du vide il y a je ne sais pas pourquoi le refus de ce Giono et cependant en même temps il y a une admiration pour le premier Giono et c'est ce que c'est une attitude que partage également Lalonde et voilà que dans ce roman il cite il cite en exergue la phrase tout est employée à boucher le trou par où coule le sang des tiens c'est la phrase que prononce Ariane un personnage c'est la mère des frères Jason dans Deux cavaliers de l'orage de Jean Giono Deux cavaliers de l'orage est un roman charnière dans ce sens que les premiers chapitres de ce roman ont été écrits dans les années 30 et au début des années 40 et l'ensemble de ce roman n'a été publié qu'en 1965 alors il combine à la fois le premier Giono avec sa vision cosmique et le second Giono et voilà que Lalonde utilise ici une phrase qui parle de l'action salvatrice après que son fils soit blessé à la faux la mère Jason fait tout pour freiner l'écoulement du sang mais Lalonde en parlant de l'acte meurtrier de Julien qui a tué les parents qui a commis un crime contre ses parents n'évoque pas un autre événement événement crucial de cavalier de l'orage à savoir la scène finale dans laquelle Marceau le frère aîné tue celui qu'il appelle mon cadet c'est à dire ange parce que ange s'est avéré être plus fort que lui il y a un mélange c'est à dire un sous-entendu interprétatif et vous savez ce que ce que Lalonde ne voit pas et je citerai ici Pierre Citron le biographe de Giono qui dit à propos de deux cavaliers de leur âge bon pour introduire cette citation dans le grec antique il y avait deux mots pour désigner le sang il y avait c'est à dire en latin pardon il y avait sangvis c'est à dire le sang qui coule dans les veines qui est le principe de vie et il y avait cruor c'est à dire le sang versé le sang qui coule des veines d'où la cruauté dans le sens primitif de la cruauté et Giono parle dans deux cavaliers de l'orage du théâtre de sang et voilà comment Pierre Citron parle de ce théâtre de sang je vous fais grâce de maints exemples le roman baigne dans le sang c'est dans deux cavaliers que se trouve la première grande tirade sur le sang qui est écrit de Giono et qu'il met dans la bouche de Marceau je cite Marceau il faudrait avoir un homme qui saigne et le montrer dans les foires le sang est le plus beau théâtre cela prend ici des dimensions cosmiques Marceau imagine même un homme qui saigne en haut d'une montagne répandant sur le monde des flots de sang que tous regardent fascinés il n'y a pas assez de sang pour cela dans un seul homme prends des domestiques fais-les amener fais-toi amener des hommes et des hommes les uns après les autres quand un a fini de couler tu en ouvres un autre et ainsi de suite fin de citation et vous savez ce que cela donne bon j'avoue c'est cruel c'est extrême n'est-ce pas mais vous savez ce que cette citation que le sang est le plus beau théâtre donne dans l'interprétation de Lalonde tous les hommes de Giono je cite Lalonde je les connaissais avant de les connaître c'était mon père mes oncles mes cousins mâles ardents effermés redoutables mais remplis de grâces comme des princes déchus aussi quand Giono parlant de la famille écrit le sang est le plus beau théâtre il me donne en aval et en amont le droit de m'emmêler à mon tour fin de la citation alors tout en lisant le même roman que Pierre Citron que moi que d'autres disons lecteurs de Giono Lalonde interprète cette phrase dans cette phrase le sang comme les gènes biologiquement parlant n'est-ce pas alors il enlève il ne voit pas cette cette dimension dont je vous parle cette dimension de la cruauté au sens étymologique du mot bon c'est c'est disons c'est son droit toujours est-il que justement c'est dans 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 ce roman il dans l'ordre de grand remous il tisse ce roman sur ces deux citations l'une de Perrault l'autre de Giono en en ne les exploitant pas entièrement comme il faut surtout surtout la deuxième et passons maintenant au roman peut-être qui est peut-être le chef-d'oeuvre de Lalonde c'est le petit aigle à tête blanche un roman de 1994 un roman qui se veut être une histoire ou une image mythique de la naissance de la poésie québécoise moderne et comment s'y prend-il tout d'abord le petit aigle à tête blanche comme l'explique Lalonde dans une des interviews il s'agit de l'image d'un petit peuple c'est-à-dire du peuple québécois à côté du grand peuple américain qui a pour emblème un aigle à tête blanche sur ses armoiries une autre explication de cette image du titre c'est que Aubert qui est le personnage principal le poète national inventé par Lalonde un personnage syncrétique bien sûr c'est il a il est devenu ses cheveux en blanchi en l'espace d'une nuit après la mort d'un ami et à partir de ce moment-là on a commencé à l'appeler le petit le petit aigle à tête blanche mais pour Lalonde ce qui importe c'est de c'est de de régler ses comptes avec la religion avec la religion entendue comme une fausse idéologie et quand je dis la religion je pense évidemment au catholicisme tel qu'il était outrancier ultramontain tel qu'il est régné au Québec tout d'abord c'est l'histoire de deux frères Aubert et Vianney quand j'ai demandé à Lalonde mais pourquoi est-ce que tu l'as appelé Aubert il a dit il m'a répondu tu sais comme notre premier grand poète en cherchant bien je me suis rendu compte qu'il y a deux Aubert au début de l'histoire littéraire du Québec mais que ce sont des romanciers quand même n'est-ce pas ils portent d'ailleurs tous le même nom Philippe Aubert de Gaspé fils père et fils n'est-ce pas et en cherchant plus loin je trouvais Jean Aubert l'oranger un poète du début du 20e siècle voilà mais apparemment apparemment Lalonde ne voulait pas ne pensait pas à lui et pour en terminer avec ces jeux onomastiques je vous dirais que Vianney qui est le prénom du frère d'Aubert le poète mythique Vianney c'est le nom que portait primitivement celui qu'on appelle le saint d'Ars c'est-à-dire un visionnaire un guérisseur qui est dans de qui de qui Bernanos s'est servi pour créer son personnage de bon j'ai oublié dans sous le soleil de Satan de l'abbé de Nisson de l'abbé de Nisson voilà alors que Vianney vous allez voir c'est quelqu'un qui est le contraire d'un saint et en écrivant ce roman Lalonde voulait non seulement présenter la naissance mythique d'après lui de la poésie québécoise mais il voulait également s'en prendre à une idéologie que j'appellerais une idéologie télévisuelle ou d'anesthésie télévisuelle il vise particulièrement le personnage que je ne connais pas personnellement de Jeannette Bertrand il parle même du Jeannette ou Jeannette Bertrandisme qui stigmatise j'ai cherché parce que vous savez je j'appose sur la littérature québécoise un regard totalement du dehors et je ne connais pas toutes ces disons subtilités j'ai trouvé des des sites plutôt bon des opinions plutôt plutôt favorables sur les sites concernant Jeannette Bertrand pour Lalonde c'est une cible c'est une bête noire voilà et pourquoi parce que elle trouve toujours des problèmes de solution à des problèmes existentiels alors que pour Lalonde il faut souffrir il faut aimer souffrir vieillir et mourir voilà Jeannette t'en résiste à tout pour l'instant elle ne meurt pas elle a 80-10 ans je pense que c'est la petite soeur de tout en cabot elle est elle est elle est elle est elle est pas jeune en tout cas elle est pas jeune elle s'est fait elle s'est fait monter le visage tellement souvent qu'elle marche sur la pointe des pieds alors vous êtes plus vous en savez mieux plus que moi voilà c'est le fantôme de Robert qui a passé parmi les il n'est plus suffisant c'est ça et justement ce que Lalonde essaie de combattre c'est le mythe de la perfection c'est le mythe de la perfection son aubert est imparfait et dans son imperfection il est à travers son imperfection il sait être un gyn mais revenons à la religion la religion est si traitée d'une ridicule tournée en ridicule d'une manière très très subtile dirais-je à mon avis et cela commence par l'image de la retaille d'hostie qu'est-ce qu'une hostie c'est un objet en rond n'est-ce pas et la retaille c'est apparemment pour faire une hostie en fait comme une feuille de papier c'est l'hostie n'est-ce pas puis on coupe le milieu qui est l'hostie qui est sacré tandis que le reste c'est-à-dire la périphérie profane c'est la retaille d'hostie on a entendu des panneurs au Québec on peut en acheter oui oui c'est ça alors vous savez de quoi je parle c'est la partie païenne oui c'est la partie païenne voilà alors comment comment aubert le personnage l'allantien le voit-il il y avait Serge Gertrude qui dans une boîte offrait sortait des retails d'hostie et les offrait aux enfants Serge Gertrude qui bon qui est une religieuse alors ce n'est pas un prêtre son geste imite en quelque sorte le geste du prêtre n'est-ce pas mais ce geste n'a pas la valeur de disons de donner l'hostie une hostie à un croyant et ces retails d'hostie avaient un goût avaient un goût que n'avait pas l'hostie elle-même l'hostie était farde sans saveur et bien sûr il ne fallait pas en abuser parce que la taille de still barbecue peut-être voilà et vous savez textuellement parlant ce fragment de deux ou trois pages me semble très très intéressant parce que tout d'abord c'est le personnage biblique de Marie Madeleine qui est évoqué puis vient la sœur Gertrude avec ses retailles d'hostie qui ont une saveur un goût un certain goût et puis vient la tante Irène la tante Irène qui au sortir du carême d'hiver s'habillait en robe de taffeta jaune les bras et les jambes nues et elle allait en dansant vers son amant ange Albert voilà faire l'amour avec lui clandestinement et quand elle allait elle sentait la retaille d'hostie voilà elle sentait la retaille d'hostie et la robe lui faisait comme une auréole autour de ses jambes et bras nœuds et puis quand il faisait l'amour ce que voyait ce qu'ébillait le petit aubert il fermait les yeux comme à la sainte table et alors revenons un peu à cette robe à cette robe il y a ici un glissement du sacré au profane je rappelle que le sacré n'a pas de goût que l'hostie n'a pas de goût tandis que tandis que tandis que la tante Irène et la retaille de santé la retaille d'hostie et même c'est dit goûter la retaille d'hostie et vous allez me corriger parce que j'ai trouvé dans le dictionnaire québécois-français de Lionel Meunet que goûter est un verbe transitif et signifie entre autres avoir le goût de quelque chose avoir la saveur de quelque chose et sentir quelque chose c'est vrai voilà alors il y a un conglomérat il y a une image synesthésique il y a au moins deux sensations olfactives et gustatives n'est-ce pas qu'évoque la tante Irène et alors il y a d'un côté il y a l'image de Marie-Madeleine Marie-Madeleine qui est dans ce prénom il y a Marie et Madeleine Marie-Madeleine une pêcheresse répentie qui se décompose en serre Gertrude qui en imitant le geste du prêtre distribué Retaille d'Ostie qui honte une saveur et il y a Madeleine c'est-à-dire la pêcheresse qui ne s'est pas répentie c'est la tante Irène n'est-ce pas et ceci je le décompose à votre usage tandis que quand on le lit c'est la forme d'un conglomérat de disons de signification pas si évident que cela bon alors il y a d'un côté ce qu'on enseigne au catéchisme on enseigne une vision décharnée du monde une vision où tout ce qui est charnel est péché et il y a ces échappés pour ainsi dire ces moments où l'on voit que les adultes ne se comportent pas toujours de la manière décrite dans la Bible voilà et ceci donne à Aubert et à Vianney le goût c'est-à-dire l'idée que les hommes ont été chassés du paradis et que les adultes ont perdu la voie pour revenir au paradis mais qu'il faut chercher ce paradis il ne s'agit pas d'un paradis décharné d'un paradis dans l'au-delà il s'agit et c'est bien précisé du paradis terrestre de ce jardin d'où nos ancêtres ont été chassés et où il faut tenter de revenir il commence à chercher éperdument la voie vers ce paradis des signes les premiers signes ce sont c'est la givre sur les fenêtres ils regardent les fenêtres givrées en se disant que ce sont des lettres inconnues des adultes qu'ils vont déchiffrer peut-être qui leur montreront la voie au paradis mais cette voie au paradis il la trouve ailleurs à savoir Vianney en travaillant à la poste au bureau de poste découvre un livre délaissé égaré et il la porte à la maison c'est le seul livre à la maison c'est probablement un guide agricole un manuel agricole parce qu'il s'appelle nourriture terrestre il a été écrit par un certain André Gide personne dans les dans la paroisse ne s'appelle Gide qui est ce Gide les garçons commencent à le lire et ils découvrent les leçons le message le message disons sensuel de Gide l'ardeur la libération etc disponibilité et dénuement alors le paradis terrestre existe Gide en parle Gide on parle dans en ce français difficultueux presque aussi loin de notre parler de tous les jours que l'océan était de nos terres alors c'est la découverte de Vianney tandis qu'Aubert découvre chez le barbier un livre écrit sur papier glacé avec des illustrations et des splendides photos représentant des comtés fabuleuses proprement paradisiaques et écrit en une langue inconnue qui doit être une sorte de charabia babylonien et ce livre s'appelle Life alors il s'agit de la revue américaine d'une manière symbolique la Londe met deux pôles au milieu duquel se trouve ce village disons québécois perdu où vivent les deux enfants voilà d'un côté il y a le démolisseur des tabous qui vit en France alors le pôle français de la culture inaccessible mais qui aimante de l'autre côté il y a le côté aussi charnel le côté exotique ce sont des photos des contrées exotiques dans la revue Life et c'est américain alors on retrouve cette situation disons de crucifixion pour ainsi dire du Québec entre la France le pôle français et le pôle états-unien je vous connaissais sans doute la citation de Jacques Godbout cette phrase de Jacques Godbout qu'il a écrit pour place cliché un de ses essais que je veux vous citer néanmoins ma mère se nommait Hollywood mon père Saint-Germain des Prêts les émotions fortes le faste l'aventure l'exotisme l'argent la mort venait de Haute Californie l'intelligence critique l'ironie la vivacité l'art la poésie la gloire la vie habitait Paris je ne connaissais pas plus d'écrivains canadiens français que de cinéastes indigènes pour moi les écrivains étaient tous par définition français les idées étaient toutes françaises mais les acteurs les industriels les millionnaires les héros les hommes politiques et les femmes perverses étaient tous américains toutes techniques étaient américaines voilà alors il y a ces deux pôles au milieu de quels il y a ce petit village un peu amorphe je vous rappelle que Doritur terrestre est le seul livre à la maison et comment s'en sortir comment la tâche principale d'Aubert sera de créer une poésie c'est à dire l'essence de la littérature québécoise tout d'abord il va au séminaire il est envoyé au séminaire où il apprend l'existence de la poésie mais il l'apprend à travers les dictionnaires les encyclopédies ou dans les entrées concernant certains poètes français par exemple il y a deux ou trois vers spas cités alors il apprend l'existence d'une poésie créée dans les vieux pays et il décide de devenir poète mais tout cela est expurgé par le clergé n'est-ce pas parce qu'il s'agit de ne pas démoraliser les jeunes qui étudient au collège alors il se sauve il va dans un camp de bûcherons des bûcherons qui parlent un langage très rude voilà et je vous le cite allongés sur ma couche je les écoutais rire et sacrer maudire les bois et célébrer sa beauté avec des mots inconnus et son nom têteux renversé pacton ou attassé qui me saoulaient comme le whisky blanc et finalement m'endormaient comme des chansons alors il se dit que cette langue cette langue rude plus rude peut-être que celle qu'on parlait dans son village natal a des sonorités qui sont les siens n'est-ce pas mais avant de partir ce que j'ai oublié de vous dire qu'avant de partir de son village Aubert fréquente trois grandes tantes et nous revenons au thème indien au thème métis c'était le fruit de l'amour du grand oncle d'Aubert et d'une sauvagesse épouvantablement belle voilà ces trois filles étaient vivées aux confins du village elles n'étaient pas acceptées mais elles étaient tolérées et elles représentent d'un côté à ce qu'il me semble ces trois tricoteuses d'une femme d'à côté est enceinte de Tremblay n'est-ce pas trois parcs trois sorcières de Macbeth n'est-ce pas il y a il y a là bon plusieurs significations qui se superposent et ces trois métis avaient le savoir le savoir de lire l'avenir de lire le passé et l'une d'elles a prédit à Aubert une grande carrière elle lui a dit qu'il tient de quête à tonquin le raconte bien qu'il ne soit pas métier lui-même alors il est parti convaincu qu'il a dans ses gènes disons ceux d'un poète et quand il est dans le camp des bûcherons il se met à écrire comme l'a remarqué Roselyne Tremblay qui est à ma connaissance la seule le seul critique qui a qui a été écrit vraiment une étude une étude substantielle sur Petit aigle à tête blanche alors elle dit que pour Lalonde et pour dans ce roman là surtout l'acte de la création est associé à la nature et justement comment créer Aubert il écrit ses poèmes sur des morceaux de papier découpés dans des sacres de sucre voilà quand j'ai lu cette phrase je me suis dit d'autant plus que plusieurs pages plus loin Lalonde évoque évoque bon comment s'appelle t'il Jean Genet Jean Genet a écrit la première version de Notre Dame des Fleurs justement en prison on leur faisait coudre des sacs en papier alors il volait ses sacs en papier et des papiers et il écrivait sur disons son roman et quelle n'était ma surprise lorsque dans le monde sur le flanc de la truite Lalonde qui y explique la jeunesse de plusieurs de ses romans de plusieurs de ses personnages dit que cette manière de créer ou bien en tout cas d'écrire d'Aubert lui est venu d'Emily Dickinson qui paraît-il écrivait sur des petits bouts de papier découpés dans des sacs de farine etc en tout cas il il écrit il se fait connaître de plus en plus et il finalement quand il est déjà connu je saute quelques joints il il devient vieux on arrive aux années 60 oui on arrive aux années 60 et nous retrouvons ici l'histoire la révolution tranquille nous retrouvons Jeanette Bertrand et compagnie parce que il dit qu'il est invité Aubert est invité par les jeunes habillés comme des hurons du début de notre histoire alors ce sont les années 60 ils sont certainement habillés comme des enfants fleurs et voilà ils le jettent jusqu'au plafond en reconnaissant en lui le poète mais en même temps ils lui disent nous sommes nous voilà victorieux voilà que nous sommes sortis de l'histoire l'histoire s'est terminée maintenant c'est la période de la félicité qui commence et il essaie en vain de de leur dire que ce n'est pas vrai que l'histoire ne se termine jamais qu'ils ont un bout de vie à vivre n'est-ce pas de souffrir d'aimer etc il termine donc dans l'incompréhension totale et puisqu'il me faut terminer je saute quelques quelques romans pour vous parler de le monde sur le flanc de la truite dans ce texte dans cet essai qui compte 190 pages j'ai recensé 155 noms de plantes d'animaux plusieurs sont répétés plusieurs des dizaines même des fois qui plus est dans ce petit texte il y a 63 ouvrentes un ouvrage cité de 32 écrivains et si vous comparez ces deux facteurs vous retrouverez cette immanence c'est-à-dire le contact avec la nature et transtextualité c'est-à-dire la référence à d'autres oeuvres littéraires qui plus est Lalande se montre dans ce texte dans cet essai comme dans son atelier dans son atelier et notamment il y met plusieurs dizaines 50 60 citations en anglais qu'il traduit lui-même et à mon avis c'est la première version de rédaction de son texte pourquoi ? parce que comme il dit lui-même toutes les traductions de l'anglais sont de l'auteur qui est allé à sa façon sorcière et métaphorique conscient des imprécisions inévitables et parfois voulues l'auteur qui ne croit pas hélas à la possible magie d'une traduction fidèle invite le lecteur à s'amuser comme lui l'a fait de la belle extravagance des multiples transpositions imaginables pour le plaisir avant tout comme il s'en explique plus loin dans le présent ouvrage alors je crois que dans cette démarche de Lalonde qui met dans son texte des phrases de ses auteurs préférés en anglais de les traduire il présente la première étape de l'assimilation des pensées des autres dans son ouvrage d'autant plus qu'il utilise deux techniques de traduction qui sont l'adaptation qui consiste à saisir le sens global du fragment à traduire et ne pas traduire mot à mot en se tenant disons au ras du texte et le deuxième procédé c'est la naturalisation la naturalisation c'est-à-dire vous savez il y a deux conceptions deux pôles de la traduction la naturalisation c'est tirer le texte vers la langue d'arrivée c'est ne laisser aucune trace de ce qui de la langue originale c'est de trouver si l'on traduit vers le français des équivalents le plus français possible tandis qu'il y a une autre école ou une autre tendance celle de de l'exotisation qui dit qu'il faut que le lecteur sache qu'il s'agit d'une traduction alors il faut laisser le plus possible de mots qui sont dans la langue d'original telle n'est pas l'attitude de de la langue il essaie de franciser de galiciser le plus possible ces disons ces phrases ces citations anglaises et par cette francisation en y ajoutant son style il commence déjà à les assimiler à la l'allondie à les il les l'allondise pour ainsi dire n'est-ce pas alors et je crois que il il s'appelle dans cet ouvrage Montaignard comblé ça vient de Montaigne mais comment Montaigne a procédé Montaigne a fait ses essais en choisissant des citations des auteurs latins et en méditant oui sur elles en les entourant de plus en plus de son propre texte en les assimilant en les en les digérant pour ainsi dire en les en les appropriant voilà et une dernière remarque sans conclusion je vous ai parlé de Giono de cette mauvaise utilisation ou bien de cette utilisation personnelle de Giono il en a le droit mais il y a également des auteurs américains des auteurs américaines que la londe traite à sa manière il y a il y a Flannery O'Connor et Annie Dillard Flannery O'Connor c'est une catholique qui a vécu au sud alors à lire les citations qu'on donne la londe on dirait que c'est une athée alors il gomme soigneusement tout ce qui est transcendant et il fait la même chose à propos de phrases d'Annie Dillard qui considéré par les critiques comme Marcel Labine par exemple qui a écrit le roman américain en question qui sont considérés comme qui est considéré comme disons la dans la droite file de la descendance d'Emerson et de Thoreau alors des écrivains métaphysiques des premières décennies de l'existence des États-Unis qui ont allié l'union la vision de l'union de l'homme avec la nature avec une vision transcendante voilà bon merci peut-être alors on va faire une pause peut-être avant la dernière question en tout cas je pensais que j'avais un spectre de fantasme très large mais une femme qui sent les retails de style j'avais j'avais jamais pensé ça me fait vraiment dapat